Il est 8h33 et vous êtes bien sur AMC et BFM TV. Bonjour Manuel Bompard. Vous êtes le coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise. En gros, vous êtes le patron. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône. On va revenir évidemment sur cette journée, cette journée qui commence dans une demi-heure, dans l'hémicycle. Et honnêtement, on se demande un peu pourquoi. On ne se demande pas pourquoi. Normalement, il y a une niche du groupe Lyot. Le groupe Lyot a fait le choix de déposer à l'intérieur de cette niche parlementaire une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. Et nous allons pouvoir en discuter. Vous n'allez pas en discuter. Il n'y a plus grand-chose dedans quand même. En tout cas, il y a plus que vous vouliez qui est dedans. On va pouvoir discuter de la proposition de loi. Dans cette proposition de loi, initialement, il y avait l'abrogation de la retraite à 64 ans. Et la présidente de l'Assemblée nationale, que j'ai vue hier d'ailleurs sur votre antenne, franchement, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une comédie d'une aussi mauvaise facture. Elle vient, la main sur le cœur, nous dire « Moi, présidente de l'Assemblée nationale, j'applique les règles ». Mais c'est une mauvaise plaisanterie. On a le droit dans ce pays de pouvoir voter à l'Assemblée nationale pour savoir si la majorité des députés sont favorables ou pas à l'abrogation de la retraite à 64 ans. On a quand même le droit de le faire. – Alors elle, elle estime qu'en vertu de l'article 40, qui empêche qu'une proposition de loi, c'est-à-dire une loi qui émane des députés, rajoute des dépenses, en vertu de cet article, elle estime que ce n'était pas constitutionnel. – Mais c'est une plaisanterie. Mme Bronne-Pivet, qui préside le bureau de l'Assemblée nationale, à la fin du mois d'avril, a accepté le dépôt de cette proposition de loi, donc a accepté sa recevabilité, à la fin du mois d'avril. Et depuis, elle a changé d'avis. Pourquoi elle a changé d'avis ? Parce que le président de la République lui a mis la pression. En vérité, en prenant cette décision, je le dis de manière solennelle, Mme Bronne-Pivet n'est plus présidente de l'Assemblée nationale. Elle est une sorte de bon petit soldat qui applique à la lettre les consignes du président de la République. Et ça, je vais vous le dire, Mme Apolline de Malarde, c'est extrêmement grave. Parce que dans notre pays, il y a quelque chose qui s'appelle la Constitution. La Constitution. Dans cette Constitution, notamment dans le préambule de la Constitution, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et un des principes qui figurent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Le principe de la séparation des pouvoirs, on l'apprend au collège en France. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le pouvoir législatif, il n'est pas sous la coupe du pouvoir exécutif. Que les députés, ils peuvent délibérer librement. Et vous estimez qu'elle a bafoué ce principe fondamental ? Vous estimez même qu'elle n'a plus la légitimité ? C'est-à-dire que quand vous allez la voir au perchoir, comme on dit, c'est-à-dire lorsqu'elle est en train de présider une séance, vous n'aurez pas pour elle les attentions ou les égards que vous devriez avoir à l'endroit d'une présidente de l'Assemblée. Pour vous, elle n'est plus présidente. Mais écoutez, la présidente de l'Assemblée nationale, son rôle, c'est d'être la garante de la protection du pouvoir des parlementaires, des droits des parlementaires. C'est ça son rôle. Elle nous représente, même si elle n'est pas de mon étiquette politique, elle est censée nous représenter tous les députés. Défendre nos droits, défendre notre pouvoir d'amendement. Elle ne vous a pas beaucoup défendu hier. Vous étiez souvent dans sa cible, elle parle même à votre endroit, de pompier pyromanes à propos de LSU. Mais enfin, écoutez, d'abord, je veux vous dire, contrairement à ce que j'entends d'ailleurs depuis plusieurs jours sur les plateaux de télévision, ce n'est pas vrai que Mme Broun-Pivet respecte le droit, respecte la Constitution et respecte les règles. Parce que si c'est le cas, vous allez me dire en vertu de quel article, par exemple, du règlement de l'Assemblée nationale ou de la Constitution, elle peut décider, avec la présidente des Affaires sociales de l'Assemblée nationale, de refuser à des parlementaires d'amender. En vertu de quel article ? En vertu de quel article de la Constitution ? En vertu de quel article du règlement intérieur ? Elle peut prendre une telle décision ? Aucun, strictement aucun. L'article 44 de la Constitution... Comment ça va se passer tout à l'heure quand vous allez rentrer dans l'hémicycle ? Je pense que quand on va rentrer dans l'hémicycle, d'abord, le groupe Liot, puisqu'il est dépositaire de cette proposition de loi, va présenter son intention, son objectif. Ensuite, chaque groupe parlementaire pourra dire qu'est-ce qu'il avait l'intention de voter sur ce sujet. Et nous demanderons des explications. Donc vous allez faire un faux vote ? Enfin, vous allez faire comme s'il y avait un vote ? Non, nous allons demander des explications. Nous allons demander, puisque c'est notre droit, à l'article « Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale » nous permet, par exemple, de demander des explications écrites sur chaque amendement qui a été jugé irrecevable. Donc nous allons demander en vertu de quel règlement, en vertu de quel article, cet amendement a été jugé irrecevable. Alors que je demandais hier à Yael Brunpivet, je parlais de la question du vote, et je disais finalement qu'il n'y aura donc pas eu de vote sur cette question de l'allongement du temps de travail jusqu'à 64 ans. Elle me disait « Oui, mais ce n'est pas de notre faute. C'est parce que LFI, notamment, qui crie aujourd'hui au fait qu'il n'y ait pas de vote, a déposé trop d'amendements exprès pour pas qu'il y ait de vote. » Ce n'est pas complètement faux. Mais, Apolline, c'est la France Insoumise qui a utilisé l'article 49.3 de la Constitution. Il y a eu des morceaux. Non, il n'y a pas de morceaux. C'est une pièce qui se joue en plusieurs actes. Il y a eu certains actes où vous-même, à LFI, vous ne vouliez pas qu'il y ait de vote. Alors, attendez, je vais vous répondre. Mais d'abord, je veux dire que ce n'est pas une pièce, ce n'est pas un jeu. On ne joue pas. On parle de la vie des gens. On parle de deux ans de vie à la retraite pour des gens. Non, je ne suis pas un mauvais procès. Ce n'est pas un jeu. Je ne dis pas du tout que c'est un jeu. Je ne jouais pas de procès à vous. En tout cas, ça s'est passé en plusieurs étapes, en plusieurs chapitres, si vous préférez. Mais sur le fond, lorsqu'elle dit qu'il y a des moments où vous ne vouliez pas de vote, c'est vrai que c'était même revendiqué par Jean-Luc Mélenchon. J'ai sous les yeux son tweet à l'époque. Il avait reproché au Parti communiste, membre de la NUPES, d'avoir retiré des amendements. Et il dit pourquoi se précipiter à l'article 7, c'est-à-dire celui sur le passage de 62 à 64 ans. Le reste de la loi ne compte donc pas. Hâte de se faire battre. Ça veut dire qu'il avait peur que vous vous fassiez battre. Si vous voulez bien, ce qu'on va faire, c'est que puisque vous avez dit qu'il y avait plusieurs épisodes, on va reprendre l'histoire depuis le début rapidement. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouvernement avait l'intention de reporter l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Il aurait pu le faire dans une proposition de loi classique, une procédure parlementaire classique. Il a choisi une formule accélérée. Il a choisi une formule qui s'appelle le recours à l'article 47.1 de la Constitution pour comprimer... C'est devenu des grands spécialistes de la Constitution. C'est peut-être le point positif de cette séquence. Donc, il a comprimé le temps du débat parlementaire en nous forçant à avoir 9 jours de débat à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Mais sachant cela, vous avez malgré tout déposé des milliers d'armes. Exactement. Et je le revendique et je l'assume. Et vous l'avez assumé en disant que vous aviez peur de vous faire battre. Non, pas que j'avais peur de me faire battre. Je revendique... Enfin, le mot n'est pas de moi, il est de Jean-Luc Mélenchon. D'accord, moi je vais vous dire quelque chose. Je revendique le fait de ne pas être entré dans le cadre qu'avait voulu nous imposer le Président de la République en disant qu'on va expédier ça en quelques jours pour ne pas permettre à la résistance sociale dans le pays de se déployer. Et oui, à ce moment-là de l'examen du texte, en faisant en sorte que le débat dure le plus longtemps possible, on a laissé le temps à la mobilisation sociale de se déployer. Mais à la fin, ce n'est pas moi qui, en dernière lecture, parce qu'en tout état de cause, il y aurait eu un vote en dernière lecture, normalement. Ce n'est pas moi qui ai eu recours à l'article 49.3 de la Constitution. Et ce n'est pas moi qui est en train d'empêcher les députés de voter aujourd'hui sur une proposition d'abrogation de la réforme des retraites. Ce n'est pas moi qui est en train de le faire. Et d'ailleurs, le député Éric Coquerel de la France Insomis, qui préside la Commission des Finances, souhaitait que cet article soit effectivement examiné et voté. Attendez, juste une chose, Apolline de Malherbe, juste une chose. La Constitution, le fonctionnement parlementaire, les macronistes ne peuvent pas jouer avec comme ils veulent. Donc là, il y a des lignes rouges qui sont franchies et qui sont inacceptables. Et ce n'est pas seulement moi qui devrais m'indigner. Les conséquences, elles vont être... D'abord, c'est du point de vue pour les Françaises et les Français. Vous savez très bien quelles sont les conséquences. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On a élu des députés... Ils disent ça, mais ils ne vont plus vraiment dans la rue. Non, mais attendez, ça, on va en parler. C'est important, parce qu'il n'y a pas un moment où les Français eux-mêmes ne sont pas forcément devenus... Non, je vais vous répondre, je vous promets. ...pour cette réforme en un jour. Mais ils sont un peu passés à autre chose. Je vais vous répondre sur ce sujet, je vous promets. Mais d'abord, je veux vous dire, vous m'avez demandé quelles vont être les conséquences. D'abord, ça abîme la démocratie. Parce que les gens se disent, je vais voter pour des députés. En fait, ces députés, ils ne peuvent pas voter ensuite. Quelle va être notre réponse ? Je vous dis, il ne devrait pas y avoir que nous qui réagissons sur ce sujet. Les lignes rouges qui sont franchies du point de vue du respect de nos règles élémentaires qui permettent le fonctionnement normal d'une démocratie, ça inquiète beaucoup de gens. Pas seulement la France insoumise. Donc nous, nous l'avons dit, nous allons le faire. Nous allons saisir le Conseil d'État. Nous allons saisir les institutions internationales, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, en leur disant, attention, ce qui se passe en France est une dérive grave. On est sortis d'un cadre républicain normal. On est dans une monarchie présidentielle absolue où le président de la République, tout seul, peut décider contre tout le monde. Vous espérez que la France puisse être carrément pointée du doigt, voire condamnée pour un problème de régime ? Mais elle l'est déjà. La France, elle l'est déjà. Il y a déjà eu des institutions internationales qui ont dit, attention, alors c'était plutôt sur la manière avec laquelle a été encadrée, devrais-je dire, réprimée la mobilisation sociale dans ce pays. C'était sur la question du maintien de l'ordre. Le Conseil de l'Europe, des commissions de l'ONU ont dit, attention, ce qui se passe en France n'est pas normal. – Non, mais ce n'est pas Emmanuel Macron, bien sûr qu'il est visé. – Pour son usage du régime, pour sa mixture de la Constitution. – Comme le droit nous le permet, Pauline de Malherbe, dans notre pays, vous avez des recours nationaux, c'est le Conseil d'État, et quand tous les voies de recours nationaux sont expirées, vous avez des possibilités de recours, auprès notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, pour dire que ce qui se passe n'est pas respectueux des règles élémentaires dans lesquelles devrait fonctionner une démocratie. – Ça, c'est la partie juridique. Dans l'Assemblée, il y a encore une bataille politique. Vous estimez pouvoir la mener avec une motion de censure ? – Bien sûr. Ça, c'est la réponse institutionnelle. L'exécutif, puisque la motion de censure, ça vise à censurer l'exécutif. L'exécutif a outrepassé son rôle. Quand vous avez une ministre, une secrétaire d'État, en l'occurrence du gouvernement, qui vient sur un plateau de télévision et qui dit, on fera tout ce qu'il est en notre capacité pour empêcher le vote, mais je suis désolé de vous le dire, l'exécutif n'a pas à s'immiscer dans la manière avec laquelle s'organise le débat parlementaire en France. Donc nous déposerons une motion de censure avec tous ceux qui veulent la déposer. Nous la déposerons parce que nous considérons que ce qui s'est passé, la Constitution a été piétinée, les droits des parlementaires sont piétinés et donc nous réagissons par une motion de censure. – Et je vous pose la question, quand vous voyez qu'il y a finalement assez peu de monde dans les rues, mardi lors de la 14e journée de mobilisation, est-ce que vous ne vous dites pas ? Bon, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. – Alors d'abord, je pense que c'est vrai qu'il y avait moins de monde, je ne le conteste pas que les fois précédentes, je pense qu'il ne faut pas non plus mépriser des mobilisations de 300 000 selon la police ou 900 000 personnes selon les organisations syndicales. – Et quand il y en a moins, ça veut dire qu'il y en a une partie en tout cas qui a renoncé. – C'est un fait qu'il y ait eu moins de monde. Ce que je vous dis, c'est que c'est quand même des centaines de milliers de personnes, après, comme vous l'avez dit vous-même, 15 journées d'action, après 6 mois de mobilisation, dans un contexte extrêmement dur d'un point de vue social, avec l'inflation sur les prix alimentaires, les gens ont des difficultés. – Mais je le disais, c'était la 14e journée, il n'y en aura pas 15, il n'y en aura pas 16. – La question à Apolline de Malherbe, c'est est-ce que vous avez l'impression que les gens ont été convaincus, que les gens sont d'accord avec cette réforme ? – Encore une fois, je disais que ce n'est pas sur le fond, je ne pense pas que les gens qui ne sont plus dans la rue soient pour autant pour la réforme à 64 ans. – Mais pour autant, ils sont passés à autre chose, vous non ? – Mais moi, je vous le dis solennellement, là aussi, on ne lâchera jamais l'affaire sur ce sujet, jamais. C'est-à-dire que tôt ou tard, on utilisera tous les moyens possibles, tôt ou tard, la réforme sur la retraite à 64 ans sera abrogée dans ce pays. On le fera s'il le faut lors de notre prochaine niche parlementaire, on redéposera une proposition de loi d'abrogation. S'il y aura une discussion budgétaire à la fin de l'année sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, où on déposera des amendements pour abroger la retraite à 64 ans. Je vais vous donner un exemple. Dans la dernière discussion sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale à la fin de l'année dernière, on avait déposé des amendements en disant qu'on se fixait l'objectif de la retraite à 60 ans. D'ailleurs, à l'époque, ils avaient été jugés recevables. Vous voyez ? Recevables. Pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas de charges financières, c'est un objectif. Là, on avait déposé dans la niche liotte, puisqu'on avait compris que Mme Broun-Pivet avait l'intention de censurer ces amendements. Il y avait quand même un peu un tour de passe-passe. On avait déposé d'autres amendements qui disaient que la nation se fixe l'objectif de l'abrogation de la retraite à 64 ans. Ça ne crée aucune charge financière. Vous êtes d'accord ? C'est un objectif. Elle les a jugés irrecevables. En vertu de quel article ? Voilà. La réalité, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ils avaient peur aujourd'hui de faire la démonstration qu'une majorité de députés à l'Assemblée nationale est hostile à cette réforme. Et donc, ils ont empêché le vote. Et c'est extrêmement grave. On ne lâchera jamais l'affaire. Voilà ce que vous dites, Manuel Bompard. J'ai des questions économiques. J'ai des questions aussi sur la baille. J'ai des questions sur Taha Bouhaf. D'abord, sur l'économie. Les super profits des autoroutes seront sans doute taxés. Et le ministre des Transports a demandé aux opérateurs d'autoroutes de faire un geste. Est-ce que ça vous paraît aller dans le sens de ce que vous auriez pu décider aussi ? Mais c'est les ministres de ce gouvernement. C'est monsieur et madame. Je demande. Alors, monsieur le maire, je demande, s'il vous plaît, aux entreprises qui font des profits extraordinaires d'en faire un petit peu moins. Je demande, s'il vous plaît, peut-être d'augmenter un peu les salaires. Il ne se passe jamais rien. Donc, ils vont demander, encore une fois, comme d'habitude, aux grandes concessions autoroutières. S'il vous plaît, faites un effort. Elles ne le feront pas. D'ailleurs... Elles vont faire un petit effort. Mais c'est vrai que c'est assez contraignant. Il faut avoir... Le journal hebdomadaire... Le passe, il faut payer un chèque vacances. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'alinéas. Le journal Marianne a publié au mois de mars un rapport qui démontre que monsieur Macron, quand il était ministre de l'économie, madame Borne, quand elle était directrice de cabinet au ministère de l'écologie, avait organisé le fait que les concessions, les sociétés autoroutières puissent faire des profits gigantesques et extraordinaires. Que leur rentabilité a été de 12%, je crois, alors qu'elle était prévue de 8%. Ça, c'est la réalité de la politique qui est mise en place. Il faudrait les renationaliser tout de suite. Mais bien sûr. Pour vous, il faut nationaliser. Les autoroutes, elles ont été privatisées dans des conditions désastreuses. Et vous avez aujourd'hui des gens à qui on dit faites des efforts, mais ils sont en train d'augmenter le prix des péages. Et dans le même temps, ils s'en mettent plein les poches. Ils se font des profits qui sont des profits gigantesques. Les concessions d'autoroutes, je le rappelle, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Oui, mais pas par nous. J'imagine qu'on n'y tient pas. En l'occurrence. Et je pense que ceux qui l'ont voté doivent avoir du mal à se regarder dans la glace aujourd'hui. Manuel Bompard, je voudrais que vous regardiez et que vous écoutiez ce reportage de Véronique Fèvre sur BFM TV à l'entrée de collège et de lycée à Lyon. Écoutez ces jeunes filles à propos du port de l'Abaïa. Sur 30, on doit être 16, 18. À quoi ? Sur 30 élèves. À porter des abayas. Même des pas voilés. Une vingtaine, on est, au moins. Il y a quelques profs qui nous regardent mal ou des trucs comme ça. Il y en a. Mais après, c'est... Il y en a un qui a osé parler. Des professeurs, désarmés devant ces lycéennes. Aucun de ceux que nous avons contactés n'a accepté de nous parler face caméra. Mais sous couvert d'anonymat, ils nous affirment que volontairement ou non, les élèves qui portent l'Abaïa font peser une pression sur l'ensemble de l'établissement. Il arrive que certaines élèves fassent des remarques à des enseignantes sur tout l'été, lorsque les bras sont découverts. La mixité au sein du lycée est de plus en plus compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que, comme chaque année, quand on a envie de détourner l'attention sur des sujets sociaux qui sont au cœur de l'actualité, on cherche à inventer une nouvelle polémique pour s'en prendre aux musulmans. C'est inventé, ces témoignages ? Je ne vous dis pas que le témoignage est inventé. Je trouve que l'écho médiatique que vous donnez à ce sujet me paraît totalement disproportionné. Je ne sais pas si vous n'avez pas trouvé de piscine cette année ou de plage pour parler du burkini. Vous avez trouvé les abayas. Je pense que les musulmans de ce pays en ont marre de servir de chair à canon médiatique. De la chair à canon médiatique ? Oui, bien sûr. C'est ce que vous faites en permanence. Je pense que c'est assez insupportable. Je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas obligé. Si on en parle, c'est uniquement pour en faire de la chair à canon médiatique. Je pense que vous donnez un écho médiatique assez polémique qui me paraît totalement disproportionné. Vous avez entendu la jeune fille, elle a quand même dit qu'on est 16 ou 18 sur 30. Je vais répondre à vos questions. Vous voulez qu'on parle des difficultés à l'école ? Parlons des difficultés à l'école. Ah non, non, non. Vous répondez à mes questions. Oui, mais moi d'abord... Là, j'ai une question. Vous m'avez pas répondu. Vous m'avez répondu qu'on avait un problème à en parler. Apolline de Malherbe, moi je vous pose la question qu'est-ce que vous pensez du fond ? Donc ce n'est pas vous qui allez décider ce que je vais dire à ma place. Ce que je pense du fond, il y a une loi. Elle a été votée en 2004. Une loi qui interdit les signes religieux ostentatoires à l'école. Il faut que cette loi soit appliquée. Tout simplement. Donc cette loi, elle s'applique. Elle est appliquée aujourd'hui sur la situation des abayas. Si j'ai bien compris l'application de la loi. Lorsqu'une jeune fille arrive avec une tenue de cette nature, il y a une discussion entre elle et les directeurs d'établissement pour discuter avec elle de savoir si le port de ce vêtement correspond à une motivation religieuse ou pas. Et ensuite, les directeurs d'établissement considèrent si c'est le cas ou pas. Si c'est le cas, ils lui disent que ce n'est pas possible parce que ça ne respecte pas la loi. Et si ce n'est pas le cas, ils en restent là. Voilà. Et donc, je pense que cette loi doit être appliquée. Maintenant, puisque j'étais en train de vous dire ça et que je peux dire ce que je veux aussi sur ce plateau de télévision... Quand on vous dit que la loi doit être appliquée, comme vous le savez, il y a évidemment une question qui est sur l'interprétation de la loi. Lorsqu'il y a 3, 4 cas, en effet, comme vous dites, il n'y a pas de problème, les discussions se font. Ce que disent les professeurs et dans le cas de ce lycée, le proviseur, c'est que quand il y a davantage, et la jeune fille elle-même dans son témoignage dit sur 30 élèves, on doit être 16 ou 18 à porter la baïa, vous comprenez bien que c'est difficile de discuter avec chacun à l'entrée chaque matin. Est-ce que ça, vous l'entendez ? Je comprends que ça puisse être difficile, mais qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Je ne sais pas, justement. Est-ce qu'il ne faut pas clarifier la loi ? Mais comment vous allez les clarifier ? Comment vous allez déterminer qu'un vêtement ample, parce que c'est une baïa, c'est un vêtement très ample, est un vêtement religieux ? Vous allez le déterminer par des critères ? Comment vous allez le faire ? C'est ce que dit le recteur de votre académie. Je l'ai reçu ce matin sur RMC, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Il a eu ce propos très précisément à mon antenne. Il a dit que la baïa, c'est porter la baïa, c'est manifester ostensiblement une conviction religieuse que la jeune fille cherche à imposer. Est-ce que ça, pour vous, ça doit être purement et simplement interdit à partir du moment où on porte... Non, ça, c'est son point de vue. Non, ce n'est pas un point de vue. Il est recteur d'Aix-Marseille. Il a dit que ça, c'est l'effet. Ce n'est pas parce qu'il est recteur d'Aix-Marseille, Apolline de Malherbe, qu'il n'exprime pas des points de vue. Donc, pour vous, ce n'est pas une tenue religieuse ? Non, mais attendez, c'est un point de vue. Vous êtes d'accord ? C'est son avis. Il a le droit de le donner. Non, c'est la règle. Lui, il dit que c'est la règle. Après, vous pouvez dire que c'est un point de vue. Je ne suis pas en train de le repécher de le donner. Je ne connais pas toutes les jeunes filles qui viennent à l'école avec une baïa. Je pense qu'elles ont des motivations très différentes. Ils n'ont pas des motivations religieuses pour vous ? Certaines peuvent avoir des motivations religieuses. d'autres peuvent avoir d'autres formes de motivation. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de rencontrer ces jeunes filles et de discuter avec elles ? Ça peut être quoi les autres motivations ? Je ne sais pas. Il faut en discuter avec elles. Non, mais puisque vous dites qu'il y a d'autres motivations, c'est quoi les autres motivations ? Je crois que toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet, j'ai vu des syndicalistes de l'enseignement, par exemple, hier dans la presse, qui se sont exprimés sur ce sujet et qui disent, par exemple, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est leur propos, que par exemple, il peut y avoir des jeunes filles qui veulent venir avec un vêtement en parce qu'elles n'ont pas forcément envie qu'on voit les formes de leur corps, etc. Ça peut exister aussi. Il y a aussi une autre question qui est la question de l'égalité hommes-femmes. Et il y a des professeurs qui ont précisé que ces mêmes jeunes filles, c'est-à-dire celles qui portent la baïa, sont aussi des jeunes filles qui refusent parfois la mixité, qui refusent y compris d'assister à des cours sur la condition de la femme qui préfèrent avoir une sanction que de devoir dire, de devoir écrire sans doute dans leur copie que les femmes sont légales des hommes, qu'il y a une question sur... Ça, c'est pas possible. Ça ne vous intéresse pas ? Qu'il y ait peut-être un lien entre le port de ce vêtement et la question du positionnement de la femme par rapport à l'homme, de l'égalité hommes-femmes, de l'avenir de ces jeunes filles sur le plan du travail, sur le plan d'égalité avec les hommes ? Malheureusement, à Pauline de Malherbe, les gens qui ont des problèmes avec l'égalité femmes-hommes dans ce pays, ça ne se réduit pas à des personnes qui peuvent porter des abahas. Ça, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Simplement, moi, j'ai pensé que vous étiez toujours du côté de l'émancipation ou du côté de la douche. Oui, je le suis, mais je ne crois pas que l'émancipation, ça soit de commencer à déterminer à partir de quelle ampleur du vêtement ou longueur de la jupe... Non, mais par contre, la question de l'égalité hommes-femmes... Attendez, laissez-moi terminer quand vous me posez une question, sinon c'est compliqué pour les gens qui nous écoutent. Je ne crois pas qu'être dans le sens de l'émancipation, c'est déterminer à la place d'une personne quelle doit être exactement la tenue qu'elle porte. Et je dis attention à cette logique. On ne va pas faire la police du vêtement. On ne va pas faire l'Iran à l'envers. Ça, c'est une tenue acceptable. Ça, c'est une tenue qui ne l'est pas. Donc je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des difficultés. Je pense que quand elles arrivent, vous devez les régler par la discussion. Et donc je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense, et d'ailleurs l'interview qu'on est en train d'avoir, elle est en train de le démontrer, qu'on n'est peut-être pas obligé sur ce type de sujet. Traitons-les par les discussions localement quand il y a des situations qui se présentent. Karl Marx était assez clair. La critique de la religion est la condition de toute critique. Mais puisque vous dites que ce n'est pas religieux, si vous êtes devenu marxiste, Apolline de Malherbe, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Mais vous savez, dans ce cas-là, je vous propose de lire Karl Marx en entier. Karl Marx, il dit par exemple que le système capitaliste est un système qui appauvrit, c'est un système qui exploite les êtres humains et la nature. Et comme moi, je suis effectivement marxiste, je pense qu'il faut lutter contre ce système capitaliste. La critique de la religion est la condition de toute critique. Mais on a tout à fait le droit de critiquer la religion. Et je suis très attaché au fait qu'on puisse critiquer la religion dans ce pays. Mais je dis attention, ne confondons pas la critique d'une religion avec la stigmatisation des personnes qui la pratiquent. On est très en retard. Je demande pardon à Bruce sur BFM et OGG. Il est 6h54.